Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux Louange à Dieu, le maître des mondes Dès l'instant qu'on parle d'islam L'acte de Cheikh Ahmadoubam et l'acte de l'administration coloniale Ne peuvent plus concerner le Sénégal Ou concerner l'Afrique seulement Mais concerne la totalité du monde musulman Qui est là, croyant et de ceux qui n'ont pas les mêmes convictions Et qui n'en s'arrêtent pas là Et qui oeuvrent à tout moment Pour que, quand même, détruire les croyances Et les remplacer par autre chose D'abord, sous quel angle ? Donc, situé le 5 septembre 1895 D'abord, je le dis immédiatement Un cortège d'enjeux se présente devant moi Mais la première qui m'intéresse Et à qui je vais donner la priorité C'est les droits de l'homme Et les libertés individuelles A Sénégal, il faut qu'on replace un peu Les choses dans leur contexte Nous sommes en 1895 Et un peu avant Maximum 25 ans, 20 ans, 15 ans On se rappelle encore Du décret historique du 30 septembre 1887 C'est un décret du gouverneur Venu disons de la Troisième République Parce qu'il est bon de voir Que tout ce qui se passe Disons dans la seconde moitié du 19ème siècle Est fait sous le second empire colonial français D'une part Et la Troisième République Cette forme de domination de la France Qui ne veut pas laisser Ce qu'il a trouvé en place Hébergé à sa place Qui ne veut pas que quelque chose soit en compétition Avec son pouvoir Sa voix Sa domination Il est obligé de trouver des stratégies de domination Des stratégies de gestion des indigènes en quelque sorte Voilà le mot Donc, après avoir compris qu'en Algérie Il fallait créer une certaine confusion Entre le pouvoir judiciaire et le pouvoir administratif Ils ont eu des résultats qui leur ont permis De transposer cela au niveau de l'Afrique Au niveau de l'Afrique noire C'est pourquoi le fameux décret du 30 septembre 1887 Et normalement, ce qui chapeaute Tout ce que, je n'aime pas le terme procès Parce que je n'aime pas un procès Parce que là, un procès sans magistrat C'est pourquoi je dis la confusion Entre le pouvoir judiciaire et le pouvoir administratif La France était une république Ce n'est pas pour rien que je l'ai dit La France, au lieu d'exporter La séparation entre Le pouvoir exécutif Le pouvoir législatif Et le pouvoir judiciaire Il ne l'a pas fait Il a pensé qu'il était suffisant pour Elle De venir nous administrer Sur le plan de nos libertés individuelles Sur le plan de nos droits humains De nous administrer Avec simplement un pouvoir administratif Un commandant de cercle était Simplement le juge Il duait le rôle de magistrat Les juges de paix C'était les différents administrateurs On les choisissait parmi les administrateurs C'est étonnant Donc comment Un régime politique Un régime administratif politique Puisse faire la loi Sur des personnes qui ont des droits Qui ont des droits Cheikh Ahmoudou Bamba S'il était accusé Est-ce qu'il avait un avocat ? Il ne l'avait pas Il était arraché comme ça De sa famille De sa famille Est-ce qu'il pouvait pourvoir Après le procès En cassation ? C'est ça Voilà une personne Qui est là Qui est en train Je suis en train de jeter Les jalons de l'injustice De l'injustice Parce qu'une injustice Elle continue tout le temps Qu'on l'ait commencé Dans la nuit des temps Elle restera toujours rétroactive Je crois qu'une personne Qui n'a pas d'avocat Elle ne peut pas faire de recours Elle ne peut pas prouvoir en cassation Et la cassation n'existait pas ici au Sénégal Il n'y avait pas une cour de cassation à l'époque Donc il faut éviter le terme procès Donc c'était Un conseil privé Le conseil privé Était un organe Qui est là Qui assistait le gouverneur Du Sénégal Et qui Quand il y a un récalcitrant Quelqu'un qui veut contrebalancer Disons La domination française Ou qui a une influence Sur laquelle Il n'était pas Qui n'était pas sécuritaire pour eux Apparemment Il prenait Donc des décisions Il le convoquait Et il faisait Le décision Et Il condamnait Le décision Deux Le décision Ce de c'est Sous-titrage FR ?